... Merci de préférer Star 21 TV pour vous informer. Bonsoir et bienvenue dans cette édition de l'information. Voici le sommaire. Cidia Touré, haut représentant du chef de l'État, a démissionné de son poste hier mardi. Les motifs de cette décision et les avis des citoyens sur ce sujet, vous les aurez dans cette édition. Les ministres de la République poursuivent leur présentation devant les élus du peuple à l'hémicycle. Ce mercredi, ils sont capes à avoir défendu leur projet budgétaire 2019. C'est tout pour les titres, les détails, c'est dans un instant. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue. Le président de l'UFR était face à la presse ce mercredi. Cidia Touré a tenu cette conférence juste 24 heures après sa démission. Ce temps politique a expliqué le fondement de sa démission au poste du haut représentant du chef de l'État. Alou Diallo, Ibrahim Paye Kamara. Trois ans passés au poste du haut représentant du chef de l'État, Cidia Touré a finalement jeté l'éponge. Après ce tact, des interprétations fichent de partout. Et je n'avais pas seulement l'impression, la réalité c'est que le pays n'avait pas avancé. Je me suis dit d'accord, nous contestons les résultats, mais de toute façon, c'est un mandat final. En 2020, dans quel état va se trouver la Guinée si un nouveau chef d'État devait être élu ? Est-ce que nous allons encore continuer à nous disputer en se rendant compte que vraiment les objectifs élémentaires qui touchent les populations guinéennes, on n'y apporte pas de solution ? Je me suis dit, bon, on m'a demandé à l'époque beaucoup de choses. J'ai accepté un poste à titre personnel, c'est pas l'UFR, c'était moi, qui consistait à ce que, de par ma connaissance du chef de l'État, que je connais depuis 38 ans, que je puisse m'impliquer dans le programme de gouvernement pour permettre à ce qu'on aboutisse à des solutions acceptables. Je l'ai fait avec toutes les bonnes intentions du monde. Si je me suis trompé, ça c'est mon problème. Je l'accepte, mais c'était dans cet objectif-là. Dans cette conférence, le président de l'IFR a abordé la question de l'éducation guinéenne, un secteur qui fait face à une paralysie depuis trois mois. Quand j'ai débattu de cette question, c'est que certaines personnes, notamment le chef de l'État, on me ressort toujours, les profs, le niveau, ceci, ceci, ceci. Mais qu'est-ce qu'on attend depuis huit ans pour que les profs aient les niveaux qu'il faut pour aller enseigner ? Les Coréens n'ont pas de matières premières, ils n'exportent pas de cacao, ainsi de suite. Ils ont parié sur l'enseignement. Les salaires les plus élevés en Corée, ce sont les salaires des enseignants. Aucun développement n'est possible sans l'éducation. Le désormais ancien collaborateur d'Alpha Condé ne manque pas d'exemples pour expliquer l'importance du système éducatif. Le développement ne se fera pas sans éducation, il faut oublier ça. Ce n'est pas en vendant juste de la bauxite à des Chinois, ils achètent, ils s'en vont avec sans que les Guinéens-mêmes voient. On n'a pas réglé le problème de la Guinée avec ça. Cette démission de Sidi Atouré intervient dans un contexte politique délétère en Guinée. Justement, suite à cette démission de Sidi Atouré du poste du haut représentant du chef de l'État, à travers un poste sur son compte officiel Twitter, les avis des citoyens de la capitale guinéenne se complètent. De l'avis de certains, cet acte passe inaperçu et les raisons ne sont pas fondées. Thierry Anfaliou Diallo. Au lendemain de cette annonce de la démission du président de l'Union des forces républicaines UFR au poste du haut représentant du président de la République, les citoyens de Conakry accueillent cette décision en ces termes. Il a ses propres raisons de le faire et moi je le soutiens. Pourquoi je le soutiens ? J'ai mes propres fondements, j'ai mes propres raisons. Parce que Sidi A, quand on fait une statistique par rapport au nombre de votants des dernières élections qui sont tenues en Guinée, Sidi A est toujours arrivé en deuxième ou troisième position. Donc si vraiment qu'il a été nommé par le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, je veux parler à l'occurrence, et il ne trouve pas vraiment judicieux que cela peut le mener à bon dans leur cohabitation. Je pense bien que c'est nécessaire qu'ils démissionnent au fait de ce poste et je le soutiens amplement. Pratiquement c'est un non-événement, parce que ce poste-là, moi personnellement, ça n'a pas d'importance. Le haut représentant par rapport à quoi ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Mais par rapport à tout cela, Sidi A, Sidi A Touré, on voit les qualifier de tout, mais politiquement c'est un gâchis. Le monsieur n'a pas su valoriser réellement ses talents. Il a fatigué ses pays. Sidi A Touré a quitté son propre parti pour l'UFDG et il a perdu les militants. Maintenant il quitte l'UFDG pour la mouvance, là aussi ça ne marche pas. Au moment où on s'est préparé pour mettre les choses dans les normes par rapport au coup de chaos, mais c'est Sidi A qui a donné l'occasion aux gens de faire le coup de chaos. Quitter le navire gouvernemental de cette façon engage une sérieuse méditation. Est-ce le bon moment ? Ou carrément il fallait tenir jusqu'au bout ? Sur ces questions, les avis divergent. Moi personnellement, en tant que citoyen, je ne pense pas si c'était le moment opportun, à un moment critique de la situation dans laquelle la Guinée vit aujourd'hui. Pour moi, il allait continuer, rester à côté du président de la République, apporter son grain pour le développement économique et culturel de la Guinée. Mais je vois même qu'il a beaucoup détardé dans ce processus, parce que depuis qu'il a été nommé comme haut représentant de l'État, on n'a rien vu comme vraiment présenté positif qu'il a été dans le temps, pendant qu'il était le premier ministre au temps de compter. Mais depuis qu'il a été nommé vraiment, je n'ai pas vu un travail qu'il a pu mettre pour les Guinéens, afin que les gens puissent savoir que c'est une idée charismatique qu'il a été. Trois ans après sa nomination à cette fonction, dont les prérogatives étaient quelque peu opaques, chose qui relance le débat sur les réelles motivations de ce départ. Moi je trouve que c'est un non-environnement, en ce sens que vraiment, aujourd'hui en Guinée, on remarque qu'aujourd'hui la politique, les gens ne font pas la politique par conviction ou bien pour un objectif. La politique s'est faite en Guinée aujourd'hui, c'est un jeu d'intérêt. En fait, c'était peut-être que Sidi a vu qu'il n'avait pas eu d'intérêt avec Alphacone, aujourd'hui il a démissionné, je ne sais pas quelles raisons qu'il a poussé à démissionner. Et avant d'accepter le poste de haut représentant de l'État, il devait connaître vraiment quels sont les objectifs à signer, les objectifs à ses fonctions. Mais aujourd'hui il a l'intérêt, il a vécu vraiment, c'est pas ce qu'il pensait aujourd'hui, il a démissionné, il pense que c'est un non-environnement. Je vous le disais en tête de chapitre, quatre hautes ministres étaient ce mercredi à l'hémicycle face aux députés pour faire le point des activités réalisées durant l'année écoulée, mais aussi décliner leur perspective pour 2019. Le ministre d'État de la Défense nationale chargé des affaires présidentielles a déroulé son projet de budget qui s'élève à plus de 1 000 milliards de francs guinéens. En effet, le projet du budget 2019 du ministère de la Défense nationale se chiffre à la somme de 1 794,101,307,000 francs guinéens. Pour la ministre de l'Action sociale de la promotion féminine de l'enfance, son projet de budget se chiffre à 145,517,221,000 francs guinéens, soit une augmentation de plus de 58 milliards de francs guinéens avec un taux d'accroissement de 107%. Marianne Diaby est aussi revenue sur la portée de ce budget. Le présent projet de budget permettra concrètement à mon département d'assurer son fonctionnement, d'oeuvrer à la levée de tous les défis liés à l'amélioration des conditions de vie des groupes cibles, d'assurer la mise en œuvre de son plan d'action conformément à la lettre de mission que M. le Premier ministre nous a adressée. Attendu de pied ferme par certains députés, le ministre de la Culture, les Sports et du Patrimoine historique a quant à lui vu son budget réduit. Le projet de loi de Finances 2019 prévoit pour le ministère des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique une enveloppe globale de 180,591,013,000 francs guinéens contre 197,504,694,595 francs guinéens en 2018. soit une baisse de 8,56% par rapport à la loi de finances rectificative de 2018 et de 16% par rapport à cette initiative de 2018 qui se chiffrait à 215,793,000,000. Le ministre des Postes, Télécommunications et de l'économie numérique s'est lui aussi prêté à ce même exercice. Contrairement à l'exercice 2018, le projet de budget 2019 qui est soumis à votre approbation tient compte d'une large partie des préoccupations en termes d'investissement. Conformant à la loi des finances rectificatives 2018, le budget du ministère en charge de l'économie numérique se chiffrait au titre de cet exercice à 36,248,842,683 pour un taux d'exécution globale de 73% au 26 novembre 2018. Les perspectives pour 2019 se chiffrent à 226,404,339,000 francs guinéens, repartis entre les dépenses de personnel qui sont présentées dans le rapport qui vous est soumis, les dépenses de biens et services, les dépenses de transfert et les dépenses d'investissement qui me semblent être les plus importantes qui sont de 208,360,600,000 francs guinéens. Dans le souci d'oeuvrer pour la consolidation de la paix et la promotion d'un état de droit en République de Guinée, une journée de concertation a été initiée ce mercredi à Conakry par INIDH. Une rencontre à l'issue de laquelle des stratégies pouvant permettre aux citoyens de vivre sans violence ont été élaborées. Une problématique qui d'ailleurs pousse certains à s'exprimer sur la question. C'est un espace de dialogue qui vise à réunir les acteurs de la vie autour des idéaux de la paix et de non-violence. Pour des citoyens, ce thème axé sur la violence et la culture de la paix en Guinée est une thématique qui interpelle plus d'un. Les droits de l'homme ou autrement appelés ici droits humains, ici, sont un concept à la fois juridique, politique et philosophique. Donc nous ne devons pas accepter les violences, nous devons bannir les violences. Face aux multiples cas de violences enregistrés ces derniers temps dans le pays, certains optent pour une prise de conscience. Donc moi d'abord, personnellement, à mon niveau, il faut d'abord qu'il y ait une prise de conscience, une éducation au niveau de la jeunesse guinéenne. Même son de cloche au niveau des acteurs de la société civile guinéenne, qui pensent que la meilleure façon de protéger les droits de l'homme, c'est de prévenir les cas de violences. Aujourd'hui, la Guinée, quand on voit la diversité et le métissage qui est aujourd'hui en Guinée, on dirait qu'on a tort de recourir à la violence, parce que personne ne gagne au niveau de la violence. En premier lieu, d'abord, le plus grand perdant, c'est la gouvernance, parce que la gouvernance a besoin de la stabilité, la gouvernance a besoin, en quelque sorte, du concours de tous les Guinéens. Le président de l'Institution nationale indépendante des droits humains a salué l'esprit de mobilisation qui a caractérisé cette rencontre. Par votre présence ici et maintenant, vous donnez une chance à la paix. Si on peut diagnostiquer le mal et proposer les solutions d'une paix durable à laquelle le peuple de Guinée a droit. Cette journée de concertation a connu la participation des forces de défense et de sécurité, des ONG de défense des droits de l'homme, ainsi que des organisations féminines qui travaillent en faveur de la paix. Sport, on en parle dans cette édition. Ouassolon Agenci Communication a procédé ce mardi au tirage au sort des quarts de finale du tournoi corporatif des médias Feu Abdoulayeba, doté de trophées Antonio Soare. Les étoiles, le Star 21 TV, quoi s'en refaire avec l'eau et les ouragans de la RTG ce jeudi au terrain de proximité de Nongo ? Le point avec Abdelhamou Foufana. C'est la RTG. La RTG ? Star 21 TV. Star 21. C'est la première affiche des quarts de finale de la troisième édition du tournoi Oassolon Agenci. Après sa qualification sur les séances pathétiques d'être au rebut, face à Gangang RTV, 4 contre 3, la télé Star 21 TV hérite encore du lourd. La RTG champion en titre avait éliminé la radio globale FM. Menée de l'entame de jeu, la RTG a égalisé et marqué le but de la victoire en 5 minutes. Ce qui explique la recherche du groupe. Oumar Sojournaliste-reporteur et hélié droit de l'équipe de Star 21 TV nous dit en off. C'est vrai que la RTG a une bonne équipe. La preuve est qu'ils sont champions en titre. Ils ont renversé Global en toute fin de partie. Donc ça prouve qu'ils sont matures. Nous sommes une jeune équipe. Nous sommes à notre première. Personne ne nous attendait contre Gangang. Mais nous avons reprendu présent. Bien que les adversaires ne sont pas les mêmes, mais nous avons les moyens pour le faire. Oui, on peut battre la RTG. Voici les affiches complets des quarts de finale. Jeudi, RTG, Star 21 TV. Vendredi, Radio Parlementaire 6 Média. Samedi, Adafo Média, SPPG. Dimanche, Voix de Freya, Familia FM. Bonne chance à l'équipe de Star 21 TV. Suite au démarrage du championnat national ce week-end, la Ligue guinéenne de football professionnel a organisé une rencontre avec les officiers médias des clubs de Ligue 1. Objectif, les outils en vue de cette nouvelle saison. Suivez ces bénéficiaires au micro de notre reporter. Au sortir de cette réunion de concertation entre le comité exécutif de la Ligue guinéenne de football professionnel et les officiers médias des différents clubs de première division de la République de Guinée, je pense que c'est une première. De l'autre côté, c'est une innovation pour moi parce que c'est la première fois en début de saison que la Ligue appelle ses partenaires directs, c'est-à-dire ceux-là qui font partir l'image de ce football guinéen très loin de nos frontières. Bon, on sait qu'on peut retenir. Je pense que c'est une rencontre d'échange très intéressante. Abdoulaye Momoha, ce sens qu'on dirait que la Ligue avait déjà retardé pour rapport à cette invitation des officiers médias des différents clubs pour parler sur la question d'une communication, de mobilisation autour des différentes rencontres de cette Ligue guinéenne de football professionnel. J'avoue que la Ligue a un travail colossal qui doit être soutenu par nous, les officiers médias, au niveau de nos différents clubs. C'est en ce sens que la Ligue nous a conviés ce matin pour parler autour de cette question de communication sur tous les plans de marketing à un moment donné au niveau de nos clubs. Au Sénégal, Califasal sera fixé sur son sort le 20 décembre. C'est la date fixée par la Cour suprême qui fait office de Cour de cassation et qui jugera donc les questions de droit. L'ex-maire de Dakar a été condamné cet été en appel à cinq ans de prison ferme pour escroquerie portant sur des déniers publics. Toujours à Dakar, le calme est revenu après une nuit agitée hier mardi devant le Conseil constitutionnel. Plusieurs mandataires ont essayé de déposer en premier leur dossier de candidature au sage du Conseil. La coalition Benobok-Yakar, qui porte le président sortant Makissal, est celle qui est parvenue à obtenir cette place particulièrement convoitée. Dans une atmosphère électrique, un des candidats de l'opposition, Malik Gakou, venu lui aussi déposer son dossier, aurait été blessé à l'œil. Tous ont jusqu'au 26 décembre pour présenter leur dossier devant l'institution. Les candidats de l'opposition craignent tous cette multiplication des doubles parrainages. Martin Fayounou, le candidat de l'opposition à l'élection présidentielle à la République démocratique du Congo, est rentré hier mardi dans la matinée à Lumoubachi, dans la troisième ville du pays, où il devait tenir un meeting. Son cortège a été bloqué par les policiers. La police anti-émeute les a violemment dispersés. Plusieurs blessés et six morts, d'après l'opposition, selon des sources hospitalières, aucun mort par balle. De son côté, la police dément avoir tiré à Barrel. À Paris, le marché de Noël de Strasbourg a été l'objet d'une attaque terroriste ce mardi 11 décembre. Trois morts et 14 blessés, dont six en état grave, est le bilan de cette fusillade. C'est le ministre de l'Intérieur qui a annoncé que le pays passait en urgence attentat. La motivation terroriste de l'attaque n'est pas encore établie. Le tireur est actuellement recherché par la police. Commentaire, Tiankasissé. C'est aux environs de 19h qu'un individu armé est entré dans le périmètre du marché de Noël et a ouvert le feu. Deux morts et 14 blessés, dont cette grave est le bilan de cette fusillade. À raison des menaces terroristes qui pèsent sur la ville depuis des années, Straxbourg bénéficie d'un dispositif de sécurité renforcé. 250 policiers nationaux, une cinquantaine de policiers municipaux et des forces de l'ordre, 160 agents de sécurité privée, en plus des dizaines de militaires de l'opération Sentinelle qui patrouillent, sont entre autres le dispositif mis en place par le gouvernement français afin de sécuriser le centre piétonnier de Straxbourg où se déploie en plusieurs endroits le célèbre marché de Noël avec plus de 300 petits chalets. À noter que le tireur a été identifié, fiché S, il se prénomme shérif et à 29 ans, il est né et vit à Straxbourg et selon les autorités, il est connu de la justice pour des frais de droit commun, des faits de violence en France mais aussi en Allemagne où il avait été condamné pour vol aggravé mais il apparaissait également sur le radar de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure fiché pour radicalisation. D'ailleurs, selon le procureur de Paris, Rémi Hedges, quatre proches du présumé auteur de cette fusillade sont en garde à vue. Et ma téléspectateur de Star 21 TV ainsi pour en faire cette édition d'information, à tous, merci d'avoir suivi et passez une excellente suite de programmes en compagnie de Star 21 TV. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501